Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grona Time, bienvenue dans le débrief du match Metz-Nîmes pour la 25ème journée, je suis toujours avec Noé. Noé comment ça va ? Ça va très bien et toi frérou ? Ça va, même si on s'est caillé le cul toute la soirée, on a titré « Qu'est-ce qu'on est faible » parce que pour moi, et après Noé je vais lui demander aussi ce qu'il en pense, mais on est quand même très faible, il n'y a pas beaucoup de positifs à retenir de ce soir et on va en dire plus après le générique, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Lassar qui va immédiatement s'illustrer. Lassar, là on est déjà à 3, je peux venir 3h. Et ça, ça m'a n'aim. Ça m'aim. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Noé déjà, je vais te lancer directement pour moi, on va parler un peu du positif parce qu'après, le négatif va venir et il y a toujours plus de négatif que du positif, mais c'est qui ton top joueur, ton numéro 1 sur ce match ? Alors mon numéro 1, je dirais quand même Mikotetze ce soir. Mikotetze parce que je sais que toi tu préfères voir quelqu'un d'autre en sa position de numéro 9, mais je trouve que justement ce soir, il était un peu partout, il était volontaire. Je dirais, il allait récupérer les ballons, il essaie de se replacer, il essaie de créer un petit peu de jeu, de faire un petit peu de jeu dans cette équipe qui ne fait pas beaucoup de jeu. Et voilà, donc pour moi, ce soir, je n'ai pas trouvé un médecin au-dessus de Mikotetze. Pour moi, il y a quand même un petit gambien, un petit numéro 36. Après, je ne vais peut-être pas le mettre au mieux, je le mets au même niveau que Mikotetze, c'est sûr, mais pas foncièrement au-dessus. Mais pour moi, il y a un petit gambien qui fait très bien ce boulot-là, et du coup, je pénalise un peu Mikotetze pour son non-application. Je ne sais pas si c'est de sa faute, mais en numéro 9, un gars qui a respecté son poste et qui a été pour moi très bon, c'est Ablai Jalot. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais... Ablai Jalot aussi, c'est vrai. Son retour nous fait grandement bien, je pense. C'est vrai, c'est vrai que c'est vrai, tout simplement. C'est pauvre, c'est pauvre ce qu'on a vu ce soir. Mon Dieu, c'est pauvre, parce que voilà, maintenant, négatif. Non, moi, je veux quand même apporter un petit peu de nuance, quand même. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, pas mal de négatifs. On a déjà dit, on a dit que ça tournait globalement vers le négatif malgré la victoire. Moi, je retiens aussi, par rapport aux autres matchs, un peu plus d'efficacité. Un poil d'efficacité qui fait qu'on mène deux buts. Et au moins, il y a cette pointe d'efficacité, d'avoir réussi à marquer des buts qui n'étaient pas présentes sur les autres matchs, si on peut... Ça fait du bien au moral, mais est-ce que c'est vraiment nous qui avons réussi à être efficaces ou est-ce que c'est Nîmes qui était vraiment pauvre et absent ? Nîmes était pauvre, mais je trouve que sur les deux buts, ce n'est pas deux buts non plus complètement donnés. Non, mais l'équipe de National doit l'aimer aussi. Après, il n'y a pas de comparaison. Ça sort de nulle part. Du chapeau magique, cet exemple. Je te trouve un peu dur. Je trouve que sur les deux buts, il y a quand même des actions qui sont assez bien menées. Et justement, je trouve que ces actions montrent qu'on peut mettre ses buts. que si on arrive à avoir cette efficacité dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste, surtout avec des équipes aussi faibles, on peut marquer des buts. Non, c'est vrai. Bon, on va éviter un sujet qui est le numéro 9. On va en faire un podcast à part entière. Mais du coup, là, dans le milieu de terrain, on va évaluer chacun les milieux de terrain. Tu vas me dire déjà ce que tu as pensé, même si on l'a trouvé peut-être à demi-teintes. Mais déjà, Dan Léjeanjac, qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu peux me dire que tu ne l'as pas vu. Tu peux me dire que tu ne l'as pas vu. Dan Léjeanjac, alors c'est... Voilà, on avait deux milieux. On avait deux milieux. Abid Maïga, qui n'a pas fait un bon match pour moi. Et Dan Léjeanjac, qu'effectivement, je n'ai pas trop vu ce soir. À l'instar d'ailleurs de Youssef Maziz. Par contre, on a quand même mis la tête du début, la troisième minute, qu'il a failli mettre le 1-0. Oui, mais après... Oui, mais j'ai juste dit qu'on a oublié ça. Parce que, oui, pourquoi pas, mais... Mais dans le milieu, on veut qu'il soit au milieu de terrain. Why not, why not ? Oui, comme je disais, à l'instar de Youssef Maziz, si Mikotetze a fait cet effort, je trouve, de faux numéro 9, de numéro 10. Par contre, un Maziz qui s'est caché ce soir, que j'aurais bien aimé voir plus. C'est dommage qu'il ne soit pas vraiment montré. Parce que, justement, c'est là où on montre une faiblesse, une faiblesse dans l'organisation du jeu. Et justement, un Maziz qui se montre, un Maziz volontaire et généreux, à mon avis, ça ne peut que faire du bien à cette équipe. Oui, mais là, est-ce que c'est le joueur qui n'est pas bon et qui n'est pas dans son magoire ? On va quand même faire rentrer les conditions climatiques dans le débat. Parce qu'on ne va pas se mentir tous qu'on a tous vécu un match où il faisait froid et qu'on n'avait pas envie de courir. Ce n'est pas notre job. Mais voilà, on a peut-être envie de moins fournir d'efforts. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Je le mentionne juste. Mais est-ce que, du coup, c'est le joueur qui n'est pas bon ou qui n'a pas envie ? Ou est-ce que c'est l'entraîneur qui ne l'utilise pas à bon escient ? Je pense surtout aussi que c'est une dynamique de groupe. C'est-à-dire qu'on a un groupe où les joueurs sont assez statiques, je trouve, et où il n'y a pas énormément de mouvements. Et Mazis fait partie, pour moi, intégrante du problème. C'est-à-dire qu'il représente... Non, mais... Non, non, non. C'est pas ce que... Ah oui ! C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais... En gros, ce que je veux dire, c'est que... Je ne l'ai pas bien dit, mais en gros, je trouve qu'il est représentatif du problème. C'est-à-dire qu'il est à l'image de cette équipe qui ne propose pas grand-chose, qui n'a pas vraiment d'idée. Alors certes, il y a de belles transversales. On aime bien balancer vers l'avant. Et souvent, d'ailleurs, les transversales ne sont pas trop mal. Mais au niveau du jeu, au niveau des transitions, au niveau de la distribution du ballon, c'est compliqué, quoi. Non, c'est vrai, mais pour moi, quand même, c'est comme on a pu le dire pendant le match, c'est Mikotazé qui redescend trop, et donc qui gêne Mazis. Après, est-ce que Mazis, il aurait forcément été meilleur pendant le match et aurait proposé plus, comme t'as dit qu'il n'a pas proposé ? Je ne sais pas, mais pour moi, Mikotazé l'a beaucoup gêné. Et donc, Mazis, c'est beaucoup caché derrière, alors que dans un jeu en transition, on trouvait bon quand même. Enfin, il arrivait bien à distribuer, à relayer, comme Atta peut le faire aujourd'hui. Mais pour moi, c'est quand même un problème de compos de base. Et c'est comme quand on demande à Bib Maïga de faire des transversales et de faire le jeu, pour moi, il est quand même... Enfin, on ne doit pas lui demander ça, en fait. Dans Déplaise à Bib Maïga, tu n'es pas le meilleur en termes de... Qui suis-je pour dire ça ? Mais tu n'es pas le meilleur en termes de précision de balle, de précision de passe, tu vois. Donc, tu es un excellent milieu défensif qui sait couper, qui sait être dur sur l'homme. Mais pour moi, Bologna n'a pas demandé de faire le jeu, quoi. Je te rejoins sur le fait que ce n'est peut-être pas une très bonne idée d'avoir Mikotetze en 9 et Maziz en 10. Pour moi, effectivement, on l'a vu ce soir, c'est un problème parce que Mikotetze, c'est un genre d'attaquant qui aime bien, comme on l'a dit tout à l'heure, redescendre, qui aime bien prendre des ballons, les redonner. Et c'est là où on attend Maziz, en fait. Et Maziz, quand on regarde, quand on l'observe un petit peu ce soir, en se fixant seulement sur lui, on voit qu'il est souvent loin du ballon, il ne propose pas énormément. Et c'est vrai que peut-être le fait que Mikotetze... Il y a peut-être une histoire de gêne, le fait que Mikotetze soit un type d'attaquant faux numéro 9 qui redescend beaucoup et distribue des ballons, qui prend son job. Je suis d'accord. On va en parler dans un podcast à part en tête qu'on va faire de suite. Mais au final, que retenir de ce match qu'on retient les trois points et les deux buts et ça nous fait du bien ? On ne dit que ça ? Oui, je pense que c'est ce qu'on peut retenir. Au niveau de la prestation, ce n'est toujours pas vraiment ce qu'on demande. Mais voilà, comme tu as dit, on retient les trois points, on retient le fait qu'on a réussi à être efficace par deux fois, le fait qu'on ne soit pas encaissé de but aussi. On n'est que défensivement, même si l'adversité n'est pas... Je pense que face à une équipe un peu plus costaud, notamment le Havre, qu'on joue dans 15 jours, notamment le Havre, qu'on joue dans 15 jours, ça ne va peut-être pas être la même chose, mais on peut noter aussi la solidité, le fait qu'il y a très peu de failles dans la défense, pour l'instant. C'est vrai. Merci à tous de nous avoir suivi. Merci Noé. Merci à vous. Merci à toi. Et puis, à bientôt pour un nouveau podcast du Grand Natal. Ciao les gars.